Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, je vous l'avais promis, un update de la puissance des royaumes qui est le plus puissant, mais également celui qui a éclaté tout le monde à l'ouverture des portes. Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et je vous invite également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, juste en dessous vous avez même le lien, c'est cadeau, c'est pour moi, de ma chaîne secondaire, n'hésitez pas à venir dessus les amis, j'y fais des tests réguliers de plein de jeux en 8 minutes, format court, c'est rapide, donc ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à venir voir ce que je fais les amis. Regardons donc, nous nous retrouvons une nouvelle fois sur ROKBOARD, ROKBOARD c'est une pépite ce site, évidemment tous les royaumes ne sont pas sur ROKBOARD, ils en mettent à jour, vous pouvez payer le service pour avoir accès à plus de détails, et avoir accès à vos Dragon Skill Point, ce qu'on appelle les DK, Dragon Skill Point, DKP, je vais dire DKS, je suis défoncé, je suis complètement éclaté aujourd'hui, donc les amis, on va déjà voir, avant de s'attarder sur quel est actuellement le royaume le plus puissant, est-ce que le 1846 a réussi à être détrôné suite au méga, et je dis bien méga recrutement, déjà le 1846 il a fait des recrutements de ouf, mais le 1254 aussi, le 1556 il va en faire après son KVK, donc il en reste pas mal, mais c'est assez énorme, on va voir comment ça a évolué de ce côté-là. Avant cela, regardez, on a tout de suite des mises à jour qui ont été faites, qui sont très récentes, elles datent de la toute fin août, l'ouverture sur le C1 1118, je vous ai déjà parlé de ce KVK, il est énorme, il y a le 1556 notamment, face au 1114, et le 1556 est en train de rouler littéralement sur tout le monde, ça fait mal, on en parlait en début de semaine, et bien regardez, il y a des stats propres sur l'ouverture du pass de niveau 7, on va aller voir ça tout de suite, et finalement, ce n'est pas celui qu'on croyait qui éclate tout le monde en stats du moins. Regardez donc, on a des stats avec des très beaux graphiques, on a plein de données sur site, c'est vraiment énormissime, regardez le top 600 T4 plus T5 kill, et regardez, celui qui a fait le plus de points de kill, ce n'est pas le 1556, c'est tout simplement le 1114, énorme, je vous montre avec mon curseur ici, énorme le 1114, 24,883,000,000 T4 plus T5 kill, et de l'autre côté, le 1556 est deuxième à plus d'un milliard derrière, là, plus d'un milliard et demi derrière, il s'est bien fait lessivé du moins, donc même si je vous disais, c'est étonnant, le 1114, ils perdent, ils sont toujours impérieux, mais bon, en tout cas, les mecs, ils ont fait le job, et ils se sont déchirés, ils ont fait un gros, gros score, mais de l'autre côté, le 1530, le 1556, le 1945, et même le 1359, n'ont pas démérité, gros score également, après, à se demander ce qu'on fait le 1002, le 1021, le 1471, à tenter, vu sa taille, mais le 1002, là, c'est vraiment touriste de ouf, si on regarde dans le détail, au niveau des T4, les boss sont encore une fois, le 114, suivi par le 1359, et si on regarde le kill de T5, rien à dire, le 114 est toujours le taulier, il maîtrise toutes les stats, il n'y a qu'une stat, où le 114 se fait battre, c'est par le 1359, en nombre de morts, 1359 a fait 261,724,253 contre 248 millions, c'est pas loin, ils se tiennent pas mal, tous très serrés entre le 59 et le 114, ces stats sont vraiment intéressantes, puisque ça nous permet vraiment, de pondérer la performance du 1556 face au 1114, qui finalement, le 1114 a fait une grosse perte, même s'ils se font battre. De l'autre côté, on a d'autres stats, toujours de l'autre côté plus bas, bien évidemment, on a les kill points en bas, pas 7, c'est la même chose, c'est la même chose, mais pas à la même date, c'est la même chose, mais pas à la même date, laissez-moi vérifier, pas 7, top 600, non, là c'est le top 300, sur le top 300, toujours le même trio de têtes, qui s'inverse entre le 1359 et le 1556 par moment, et toujours sur les nombres de morts, là, le 1411 redevient premier, on voit donc peut-être qu'il souffre de moins de joueurs de haut niveau, mais ça m'étonnerait, si on regarde le classement individuel, forcément, on retrouve des joueurs de ces royaumes qui occupent le trio, alors il n'y a pas leur royaume, j'imagine qu'il faudrait cliquer dessus, pour aller voir au cas par cas, des bonnes stats, glory, je ne connais pas, mais par exemple, je suis étonné, je ne vois pas de nom très connu de méga baleine, alors ceux qui sont écrits en chinois, je ne les connais pas, mais ça doit être sur le 1114, bien évidemment, mais je ne vois pas de good father, par exemple, sur le 1556, je regarde bien, on ne le voit nulle part en top des troupes, on ne le voit pas, non, on ne le voit pas, c'est étonnant, peut-être je l'ai raté, on retrouve faux quand même, faux, VN du 1156 qui est là, godfather aussi est là finalement, dans le top, c'est sur la puissance, donc on ne les retrouve pas, c'est marrant, faux et godfather, on ne les retrouve pas dans le top kill, je remonte, power, blablabla, blablabla, top kill, je cherche les kills au milieu de tout ça, top des troupes, on ne les retrouve pas, là c'est peut-être royaume par royaume, ah mais c'est royaume par royaume, je suis minéraux, vous voyez, il faut bien les lire les stats, je regarde, là c'est général, non, là c'est général, et en dessous, c'est royaume par royaume, c'est royaume par royaume, où on les retrouve, et c'est dommage, qu'on ne les retrouve pas, dans le général, ça veut dire qu'ils ont fait, moins que les autres, que le 114, notamment tous les non asiatiques, qui sont illisibles, c'est que le 114, on va aller voir à présent, donc comme convenu, le classement général, de puissance, de mort, de mort T4, de killpoint T4, plus T5, et on va pouvoir faire des comparatifs, vous allez voir, c'est pour ça que, je ne vous ai pas fait des screens, et qu'on est directement sur le site, on retourne sur power, même on va sur power, et pas sur overview, on prend une petite pub, c'est gratuit, et regardez, c'est vraiment intéressant, de comparer, regardez donc, on a trois tableaux, 150 millions, un tot 300, ils le précisent, au dessus de 150, sont considérés comme 150, le royaume, le plus puissant, en puissance sec, ils ont tous deux jours, c'est ça qui est bien, c'est le 1307, suivi du 1556, et regardez, c'est intéressant, le 1556, n'est plus impérieur, il est sorti, de ce statut, regardez, il a perdu 1,639 milliards, et je suis étonné, qu'il ne soit plus impérium, peut-être, non, parce que les hôpitaux, devraient être comptés maintenant, je suis étonné, parce que là, il est deuxième, et il n'est plus considéré comme impérium, bref, il a perdu, en deux jours, 1,639, 1,6 milliards, donc énorme, sinon, il serait au coude à coude, avec le premier, voire premier, avec le 1307, suivi d'un royaume, que je ne connais pas, le 1534, alors là, je n'ai jamais vu ce royaume, est-ce qu'il y a eu une méga migration dessus, dites-moi en commentaire, si vous êtes sur ce royaume, ou si vous savez qui est sur ce royaume, je n'ai jamais vu ce royaume, 1860, on connaît bien, 1846, regardez, c'est intéressant, regardez bien la position, en puissance, du 1846, il n'est que 5ème, je dis bien, que 5ème, pareil, 10ème, 1254, 11ème, le 1256, mon royaume, franchement, regardez bien, les positions, en top 300 power, ça change légèrement, on a toujours les mêmes 3 premiers, le 4ème, ça a bougé, le 1860 est passé 3ème, mais les 2 premiers, sont les 2 mêmes, sur le top 300, et pareil, on retrouve 10ème, le 1254, 11ème, le 1256, et 5ème, le 1846, si on passe, au top 100, gouverneur, on a l'arrivée, Tony Truon, du 1960, mais c'est toujours, le 1556, qui a switché, avec le 1307, mais ça joue, à pas grand chose, encore une fois, donc ces stats là, sont que, de la puissance, c'est important, ce n'est que, de la puissance, on le sait très bien, ce n'est pas, le royaume, le plus puissant, qui est amené, à gagner, un KVK, puisque rappelez-vous, du défunt, JWM, du 1059, ou du 1093, qui ont été, très souvent, le royaume, le plus puissant, de leur KVK, et pourtant, ils en ont perdu, pas mal quand même, regardons donc, maintenant, les kill death points, et là, vous allez voir, vraiment, ça change tout, rappelez-vous, qui était premier, qui ne l'était pas, et regardez, là, c'est simple, sur les trois tableaux, T4, qui le ranque, T5, qui le ranque, death troupe, ranque, basé sur les 300 plus hauts, 1846, 1846, 1846, sur les deux, sur le premier tableau, pardon, le 1846, éclate tout le monde, sur le kill de T4, alors là, il n'y a même pas photo, regardez, le deuxième, c'est le 1556, et le 1254, au coude à coude, à 19 milliards, le 1846, survole, ce classement, avec un magnifique, 25 milliards, en revanche, sur les T5, c'est très serré, entre le premier, et le deuxième, il y a moins, d'un milliard d'écart, entre le 1846, et le 1254, le 1556, est à la traîne, même, si, les KVK, ne sont pas finis, pour finir, le top 300 power, en death troupe, le 1846, est au coude à coude, avec le 1254, et le 1365, un petit peu plus loin, 1365 d'ailleurs, je ne sais pas non plus, qui est sur ce royaume, c'est vraiment, très différent, du classement de puissance, et on le voit, ce qui compte, c'est ces ratios là, pour savoir, combien vous avez de joueurs engagés, motivés, et qui sont prêts, à perdre, masse troupe, ça aussi, c'est vraiment, très important, si on retourne, sur la page principale, on va pouvoir faire, des petits comparatifs, de royaume, vous allez le voir, on va sur overview, tac, et regardez, on va pouvoir, faire un comparatif, du 1846, et on va le faire, tout de suite, c'est vraiment, très utile, franchement, si vous voulez des stats, si vous hésitez à migrer, allez, sur rockboard, vous pourrez comparer, tous les royaumes, on va comparer, directement, le 1846, au 1254, et on va rajouter, on va leur mettre aussi, le hop là, on va mettre, le 1556, et le 1307, 1307, et 1556, vous allez voir là, on va avoir, une belle brochette, parmi, les plus gros royaumes, et regardez, on compare, et on a, les 4, qui s'affichent, et regardez, que ce soit, en nombre de morts, en T4, plus T5, kill, ou en T5, kill, ou en T4, kill, le boss, c'est le 1846, il n'y a que, sur le top 300 power, où le 1846, se fait battre, par le 1307, et le 1556, on le voit bien, on l'a sur un petit tableau, à côté, c'est énorme, si on passe au top 600, ça recharge, ça va nous remettre le graphe, c'est exactement, la même histoire, sauf que l'écart, se resserre en puissance, et en nombre de morts, et en kill point, en death troupe point, l'écart se creuse, tout ça, toujours en faveur, du 1846, on va remplacer, par exemple, le 1556, par le 1114, et vous allez voir, tout de suite, ça reste la même chose, personne ne bat, de façon générale, le 1846, on va comparer, avec le 1846, alors, je vais essayer de vous le trouver, 1860, dans cette masse, 1860, je ne peux pas, il n'y a pas les stats, aussi détaillées, peut-être, est-ce que, si je vais ici, non, c'est la même chose, 1860, 1860, non, je n'ai pas le 1860, mais, j'ai le 1636, à titre de comparaison, et on va comparer, tac, et vous le voyez, encore une fois, il n'y a pas photo, d'ailleurs, le tableau, on va repasser sur le top 300, puisque, ce n'est pas du tout, les mêmes stats, qu'est-ce qui nous compare, sum of 300 power governor, on a d'autres stats, elles sont intéressantes, on va retourner, simplement, sur le comparatif, du 1846, alors, on repasse, en overview, 1846, versus, 1556, qui n'aura pas lieu, parce qu'apparemment, ils s'entendent très bien, mais c'est les deux, parmi les deux plus gros royaumes en cours, alors, ce n'est pas le 1256, ça, c'est nous, il nous éclate largement, c'est le 1556, et vous allez voir, on a les stats détaillées, en dessous, tac, compare, le 1556, on le voit, là, il est plus fort, sauf en puissance, et regardez, sur le top 300, gouverneurs, sur le temps, on le voit, le 1556, on est sur la puissance, et passez en dessous, un moment, et ça devait être un moment du KVK, puis, se repassez en dessous, pareil, regardez, cette croissance, entre le 14 août, et le 28 août, sur le 1846, les mecs, en deux semaines, ils ont pris, tout simplement, 7, même 8, ou 9 milliards, de puissance, c'est énorme, 9 milliards, de puissance, et on a même, la répartition, des joueurs, regardez, on voit, en orange, ici, je vous montais avec le curseur, le 1846, n'a pas, de joueurs, au dessus, des 245 millions, ils en ont, deux à 245 millions, alors, que le 1556, en a, à 300 millions, à 345 millions, à 405 millions, à 425 millions, et à 525 millions, en revanche, le 1846, a beaucoup plus de joueurs, à 80 millions, et beaucoup plus, à 85, mais également, à 75, ça, c'est du warrior, ça, c'est des mecs qui se battent, donc forcément, c'est très utile, une, des dernières stats, sur le T4 kill, T4 plus T5, T5 kill, et Deathstroke, on le voit, à tous les niveaux, le 1846, sauf sur les premiers, en dessous de 7 millions ici, en dessous de, allez, je vais dire, 76 millions ici, sinon, sur toutes les autres stats, dès qu'on va plus loin, le 1846, est largement en tête, et donc, on peut en conclure, on a vraiment toutes les stats, si vous voulez voir, on peut en conclure, très facilement, on retourne sur le power, que ce tableau de puissance, c'est sûr, le 1846, est cinquième, mais, en termes de, numéro 1 des royaumes, pour le moment, avant la fin du KVK, de certains royaumes, qui sont encore en cours, comme le 1856, ou même, le 1114, avant la fin du KVK, de ces royaumes, dans l'attente, des recrutements, le 1254, n'a peut-être pas fini, qui sait, dans l'attente, des recrutements, qui vont avoir lieu, de mon point de vue, le royaume, numéro 1, reste le 1846, les amis, est-ce que ça va changer, d'ici un mois, peut-être, ça peut encore évoluer, je vous le rappelle, sur le 1254, des squads, et les SQD, a rejoint Benny, donc, ça reste un royaume, de ouf, est-ce que le prochain, KVK, si le 1846, comme c'est annoncé, fait alliance, avec le 1556, et affronte, deux méga royaumes, comme le 1254, par exemple, et ou le 1307, ou des gros binômes, comme celui-là, est-ce que ça va être, énormissime, comme KVK, oui, on aura du fight, de ouf, on aura, des méga baleines, avec des CB, infinis, et ça restera, à suivre, je vous invite, si vous voulez, plus de détails, et surtout, les amis, si vous voulez migrer, dans le mois qui vient, allez sur Rockboard, allez comparer, votre royaume, s'il est classé, le royaume sur lequel, vous voulez aller, et les autres royaumes, si vous êtes un joueur, avec plus de 70, ou 80 millions de puissance, et voire plus encore, voire plus de 100, 120, ou 130 millions, vous ne pouvez pas, vous rater, et essayez, si c'est un royaume impérium, de demander, qu'ils utilisent leur ticket, pour vous faire venir, par exemple, même, si les plus méga royaumes, excepté le 1556, mais le 1254, ou le 1846, semblent avoir fini, leur campagne, de recrutement, ça reste, énormissime, et je me demande, si un royaume, arrivera, même dans 3 ou 4 mois, à passer, devant le 1846, sauf, si le 1846, venait à avoir, une fuite, et une migration, mais sinon, 25 milliards, 6 milliards, d'écarts, en T4 kills, avec le numéro 2, ça reste, tout bonnement, énormissime, et très compliqué, à rattraper, même si, sur les autres stades, c'est très serré, et ils peuvent se faire, passer devant, donc, à la question, quel est le royaume, le plus puissant, actuellement, de mon point de vue, ça reste, le 1846, même, si on regarde, la puissance, intrinsèque, des royaumes, c'est le 1307, ne vous fiez pas, à ce tableau, voilà, écoutez les amis, j'espère, que cette vidéo, vous aura plu, si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, les amis, je vous invite, à lâcher un colossal pouce bleu, vous le savez, les amis, ça aide énormément, de développement de la chaîne, et surtout, ça me fait vraiment, très plaisir, les amis, si cette vidéo, vous a plu, n'hésitez pas également, à vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche, pour être informé, de toutes nouvelles vidéos, je vous souhaite, un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention, à vous les amis, et je vous dis à plus, sur Rock ! – Sous-titrage ST' 501